bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on parie est ce qu'on va se blinder est ce qu'on va se sur blindaxe ou est ce qu'on va faire n'importe quoi on va voir ça tout de suite en vidéo mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prête à former de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple pas d'excuses c'est le premier lien en description de toutes les vidéos sans exception les amis vous y retrouvez les infos les guides les tutos les tips et surtout surtout l'ajustement des pronostics je vous le rappelle trois tours de prono déjà le premier on a bien performé sans ajustement on a cagnoté ce qu'on a avait en plus le deuxième on a limité la casse on a tourné à 0 plus 30% en premier tour de marge deuxième quasi 0 grâce aux ajustements du samedi et le dernier tour la semaine dernière on a fait plus 100% on a doublé notre mise grâce également aux ajustements du samedi notamment mais pas que la vidéo était parfaite aussi mais les ajustements du samedi ont fait du bien je vous l'avais dit normalement vous devriez avoir pour ce tour autour des dix mille auric j'ai dix mille cent quarante quatre auric précisément à quoi je peux rajouter à cette somme déjà regardez hop tout de suite là les quatre vingt restés on y va parce qu'ils sont en train de bousiller tout le monde vous devez avoir 116 jetons de mise ça ne s'appelle pas un jeton ça s'appelle une marque de champions mis sur les quatre vingt restés pour la trade l'or je peux encore aller chercher 40 je peux encore aller chercher 250 350 qu'on va dire que je peux aller chercher allez 400 400 on est bien 400 400 400 qu'on ajoute aux dix mille cent quarante quatre allez dix mille cinq cents vous devez avoir entre 9005 et dix mille cinq si vous suivez les pronos à la lettre et les ajustements à la lettre depuis le premier jour au minimum neuf dix mille auric ça va nous permettre de bien parier alors là c'est simple à ce stade il y a deux scénarios il ya des petites variantes mais deux gros scénarios soit on performe sur ce tour là et le store est plié avec dix mille auric si on se débrouille bien le store est quasi plié en tout cas tout le monde pourra se rincer et acheter tout ce qu'il a besoin soit on se rate et là on se rattrapera sur les tours d'après ce qui est sûr c'est qu'avec dix mille auric vous avez de quoi acheter normalement le bien le plus important les cinq sculptures en or pour 7500 si vous avez absolument besoin si vous êtes un pur free player et que vous avez besoin impérativement des sculptures en or et bien utiliser ces dix mille pour vider les sculptures de commandant et les 2500 qui restent vous allez les parier selon ce que je vais vous donner si vous êtes détente vous êtes très détente même comme moi je dois avoir 2000 sculptures et qu'on joue pour le fun et bien gardez vos riques on va peut-être se faire plaisir mais on va voir c'est quand même assez tendu sur ce tour on est à présent en 16e de finale il y a huit match par domaine deux fois moins donc 32 matchs au total on va voir s'il y en a des intéressants on commence tout de suite je vais essayer de vous expliquer comme d'habitude dans le détail ce qui motive mes choix ce qui vous permettra de faire vos propres choix et de renforcer ou pas et de suivre ou pas mais les indications vl face à e301 on commence par le domaine dorus bien évidemment e301 vl les vl bon on a forcément des combattants des teams qu'ont pratiquement tout gagné les vl sont en super forme le 11 88 ils viennent de rentrer ils viennent de choisir un kvk qui va être très difficile je crois avec le 10 93 d'ailleurs c'est lively le voilà les vl lively pour le le leader de l'alliance vl regardez donc ils ont une cote de ouf il ya un ratio qui est deux fois neuf c'est monstrueux on gagnerait neuf fois notre mise mais alors franchement si on fait fille et si on oublie l'écart de puissance 3 milliards et demi d'un côté 4 milliards de l'autre donc les 500 millions d'écart si on regarde que les matches les vl ont éclaté tout le monde donc il n'y a pas de mystère les 698 cas ont battu les e301 et 198 cas sont bons mais sont pas des superstars il n'y a pas de d'ennemis en commun qu'ils ont combattu un des deux côtés mais là pour moi quasi impossible que le 301 gagnent ils sont pas mauvais 1 le 13 01 mais mais bon se faire poutrer 16 ot ln 93 là c'est intéressant on a une contre-cote de x3 on ferait trois fois notre mise les 16 ot sont chauds et ont perdu ils se sont fait écraser même par les 93 t c'est pas le même niveau les 16 ot ont éclaté les lost ils ont éclaté les z w31 ils les ont roulé dessus d'autre côté les ln 93 ont vraiment déglingué tout le monde sauf les 93 p qu'ils ont battu de justesse moi là sur ce match je serais pas aussi certain de la fin il ya peut-être quelque chose à jouer donc on va mettre une petite pièce est là pour voir pour le faire monter et regardez on récupère les oryx ça fait plaisir c'est pour patatou et on est bien 93 l c n 21 gros match également les 93 l ont gagné tous leurs matchs plutôt largement plutôt non deux matchs quand même serré et le dernier largement face aux zen men ils sont face au cn 21 les cn 21 ont perdu face aux 93 l déjà ce qui explique cette contre-cote ils ont perdu mais de pas grand chose mais contre-cote serré tout de même on ne va pas parier c'est trop serré ça nous intéresse pas 11 88 93 p bon là les 93 p1 ont perdu contre les ln 93 gagner leurs autres matchs les 11 88 sont très chauds est ce que les 93 p peuvent gagner oui c'est possible les 11 88 et donc à leur tête là cette fois lively sont très chauds qu'ils peuvent gagner ouais ils peuvent gagner un mais franchement les les lively sont vraiment très très bon il ya peut-être un coup à faire on met une pièce on mettra peut-être juste pour voir ce que ça peut faire 93 l cn 21 trop serré la cote c'est pas intéressant moins de deux 93 t 17 18 on va même pas aller voir ça n'existe pas le scénario les 93 t perdre e 68 jst alors là ça pourrait les gestes on pourrait les voir perdre mais certainement pas face aux e 68 les vita les gestes ont quand même eu chaud face aux vitas les vitas face justement aux wib alors là la cote est pas intéressante mais mais les vitas peuvent gagner là dessus franchement je pense que les vitas peuvent réellement gagner 698 k face aux ax à présent alors là on a une contre-cote qui est un peu plus 2 x 2 est ce que les aix peuvent gagner les aix sont bons mais les 688 k sont pour moi monstrueux pour l'instant on prend pas le pari sur celui là on pourra peut-être revenir après dessus on passe à présent au domaine danubis deuxième 16e de finale 60 gt dq 39 les dq 39 franchement ils ont assuré ils nous ont bien blindé au tour précédent malheureusement en face de cd 60 gt la malchance du tirage et je pense qu'ils vont se faire détruire c'est dommage s'il y avait des paris intermédiaires pour un nombre de points minimum et c'est peut-être quelque chose à faire parce qu'ils vont peut-être réussir à faire un petit truc même s'ils vont perdre cas 79 sp 50 bon on est à peine en dessous de deux de cote c'est pas intéressant gv 77 60 mx alors les 60 mx sont bons sans être des superstars et gv 77 vont les pulvériser ça peut être la très grosse surprise ce match je vais pas aller dessus mais ça peut être la très grosse surprise 77 ov sv 78 77 ov alors eux sont fait vraiment désintégré par les s2s les sv 68 eux sont en train de dérouler leur jeu ils sont très solides avec leur leader un solide virtus je pense que sans surprise la cote a raison les sv 68 vont gagner les 77 ov 1 s'ils avaient gagné contre les s2s ça n'aurait pas été la même b2b 489 les 489 sont très forts les 489 vont sont encore plus fort que les 89 vc donc les b2b vont forcément perdre ce match 89 vc w 49 trop serré la cote s2s ea 61 les ea 61 sont bons mais ils sont pas assez bon pour battre les gv 77 donc ils ne sont pas assez bon pour battre les s2s qui pour moi sont plus fort que les gv 77 1 ee8 fck la cote ne veut rien dire on n'a même pas deux on ne va pas parier vous le voyez un sur ce sur ce domaine on n'a pris aucun pari plus on avance dans les tours évidemment plus on est amené à parier de manière précise et chirurgicale domaine de bastel et d'ailleurs pour les anciens vous le voyez on n'a que des domaines maintenant avant on avait domaine et bastion je crois un truc comme ça on avait deux noms c'était n'importe quoi donc domaine de bastel w34x face au kiki les kiki les petites peluches la kiki qu'on avait tous quand on était enfant si vous avez un âge avancé kiki 35 rw ils ont gagné kiki a gagné aussi face aux 65ld ils ont perdu de justesse face aux jbs les w34x eux ont déroulé une partition où ils ont pété les dents à tout le monde est ce que on a un match de référence intéressant jbs non on n'a pas de match intéressant de référence on n'a rien qui concorde ça pourrait être intéressant là j'ai un doute je me dit je me dis qu'il ya peut-être un tout petit pari à faire un petit truc un genre mettre 500 histoire de dnt evox les evox ont quand même de la chance de se retrouver là parce que les 64 75 décès les ont bien brûlé là en revanche on a une cote très favorable pour je ne sais pas très favorable pour les dnt et très défavorable pour les evox les evox ont quand même fait de beaux matchs en face aux r90l face aux trt ils se sont fait désintégrer par les 75 décès mais pour moi les 75 décès aurait aussi désintégrer les dnt les dnt 1 eux ont regardé ils se sont fait déboîtés par les jbs là excepté s'il y a une info que je n'ai pas est ce que les evox ont affronté les kiki par exemple non donc il ya vraiment pas de match je vais vérifier parce que là c'est peut-être le pari à faire 35 rw est ce que les 35 non il peut pas sinon je les verrai apparaître là est ce que non on n'a pas on n'a pas de points de référence est ce qu'on peut avoir un point de référence entre qui qui donc qui a ils ont gagné tous leurs matchs des bêtises des dnt ont changé de nom n'importe quoi c'est pas les 65 ld donc c'est pour ça les jbs donc ils sont devenus des dnt ont vraiment foudroyé tous leurs adversaires sauf les kiki est ce que les kiki affronté les trt les 90 et où les 90 l est ce que les kiki ont affronté les trt ou les 90 l non est ce que les trt ou les 90 l ont un match qui vont pouvoir nous donner une référence non parce que de toute façon ils sont éliminés donc on peut pas les voir là il ya peut-être quelque chose à faire franchement autant ils sont forts les puissances c'est quand même équivalente c'est un gros risque ici mais il faut se pencher vous avez comme je parle moins fort comme ça quand ça devient sérieux donc on va se pencher quand même sur ce match là c'est là ce sera un très gros risque un mais un très très gros coup les dnt seront même fort les gbs 748 w 81 a les 80 à nous ont déçu déçu face aux w c'est pour ça qu'on n'a pas reparié sur eux les 748 1e déroule ils sont très forts il n'y a pas de doute est ce que il peut y avoir un match serré écoutez là je ne pense pas quand je regarde les différents matchs parce que les ou sont moins forts selon moi que les 748 w les 81 à 2 vrais perd ce match 0 4 bébé face aux quatre bébés à 74 et si les 74 et si ont perdu leur dernier match ce qui explique cette contre cote les 04 bébé ont déroulé ils ont perdu face aux 65 assez les 65 assez sont tout de même relativement solide 74 et si ont perdu mais pas non plus de ouf mais je pense qu'ils vont perdre ce match les ou la cote est trop serré 75 décès alors là c'est impossible qu'ils perdent face aux ea mais vraiment impossible les ea ont déroulé mais ils ont déroulé pas face à des alliances de ouf quand ils ont rencontré les 04 bébé ils ont perdu 65 assez 69 p à présent 65 assez sur 9 p 65 assez sont quand même ultra favoris des 69 p1 sont faits déboîtés par les 748 2 millions 4 de puissance ça va quand même être compliqué pour eux la contre cote est peut-être intéressante histoire de voir il nous restera de toute façon le domaine de sobek ap 06 35 m w contre cote un peu moins de 3 un peu plus de 2 on regarde ap 06 ap 06 w 34 x 1 35 w ça a bien gagné des deux côtés sauf quand et w 34 x ça s'explique aussi plus fort les 98 yz était pas mauvais les 40 uo non plus les ap 06 1 sont pas mal sont pas mal franchement ils ont franchement 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 il ya peut-être quelque chose à faire là la contre cote est intéressante je vais mettre un 5 parce que là c'est peut-être le ou qu'on peut faire également on finit par sobek k78 qui je vais même pas voir les cas sont 18 et je regarde pour le fun mais les cas sont 18 un bon fut max les w 55 h 51 l 1 face aux 3 g 13 on est on est sur du gros match quand même un 3 milliards 2 milliards 5 30 plus 15 30 plus 13 32 51 face aux 32 13 les 3 g 13 ont pas l'air de vouloir perdre même si les h c'est un truc à faire aussi si on va voir comment on répartit tout ça au final 17 c i 81 z vous voyez c'est très serré pour la simple et bonne raison que les 17 c sont très chauds comme vous le voyez donc là on a peut-être également un coup à faire un coup sécurisé ou pas le ratio est faible mais ça pourrait être notre coût sécurité 27 wph r 85 trop serré f12 à 33 reste quand même c'est rond inférieur à 2 w de 57 trop serré 242 regardons 90 à 90 à c'était pas mal ils ont bien déroulé bon ils ont déroulé face à des gitans les ds là qui n'ont pas combattu en phase 2 les 242 a aussi déroulé face au tout le monde franchement là je comprends pas cette contre-côte quelque chose doit m'échapper les 90 à sont bien battus ils ont bien joué le 32 42 n'est pas non plus le royaume du siècle peut-être un coup à faire ici on va s'y intéresser on va confirmer vous le voyez on finit avec quelques petits coups intéressants à 33 f12 non on a dit w55 33 a non également 89 u 89 a je dis n'importe quoi 89 a les mecs ont déroulé ils sont face aux 242 au u97 qui eux ont perdu à la fin alors là pour m'expliquer pourquoi la vantage est de néo u97 qui ont perdu face aux 242 a alors on va dire ouais ils ont perdu de justesse et avant ils ont déroulé bah ouais mais les 89 a eux ils n'ont jamais perdu et ils ont déroulé aussi après les u97 sont chauds il ya peut-être un petit truc aussi à faire ici hop là c'est terminé on a fait le tour complet c'était un petit peu long mais fallait donner du détail on regarde ce qu'on a vu qu'est ce qu'on va renforcer on a dix mille c'est pas rien dix mille franchement si on met 500 on récupère 1500 on va mettre 500 parce que ça vaut le coup ça vaut le coup 501 vous voyez c'est fou 16 ot face aux ln 97 si on met 500 là on récupère 1500 aussi c'est possible allez on va mettre 500 également ça nous permet de sécuriser pour le moment les paris on passe au domaine d'anubis y'a rien on l'a dit en domaine d'anubis il nous reste bastez où on a trois paris et sobek où on a quatre paris un côté sobek quatre paris j'ai toujours aussi bien compter c'est bon bastez on a quand même un pari très chaud les ap 06 où on aurait un ratio 2 les dnt face aux evox et les kiki est ce que les kiki peuvent gagner on a un ratio insane deux fois dix ça serait une dinguerie c'est les kiki gagné et w34x sont très 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 chaud après les kiki se défendent pas mal mais les w34x vraiment de la technique mais on peut pas passer à côté d'un x10 du coup on va mettre on joue la sécurité on met 200 si sa proc on prend 2000 franchement c'est 2000 vite fait gagner sans effort evox dnt les evox dnt est ce que les evox peuvent gagner face aux jbs jbs les dnt 1 sont extrêmement chauds extrêmement stratégique j'ai mis une pièce juste pour voir je ne pense pas que les evox aussi bons soient-ils qu'ils peuvent gagner sur ce match là donc on va pas renforcer davantage ap 06 35 mw ap 06 35 mw là aussi on a quand même des pronos intéressants les ap 06 excepté contre les w34x qui qui était qui était pas mauvais les w34x qui sont même très bons et favoris face aux kiki je pense que les ap 06 ont moyen de faire un bon truc ici je crois aux ap 06 même si les 35 mw sont extrêmement chauds donc là on va quand même monter tout de suite à 1000 immédiatement on met un bon billet s'il gagnait on se prend 2000 plus 1000 on prend 3000 on est très très bien on passe au dernier domaine après on va réfléchir ce qu'on claque et où on claque 3 g 13 h 51 et on a un ratio de x 10 enfin x 8 j'exagère x 10 avec mon x 10 je viens de marseille donc on a un ratio qui est intéressant les 3 g 13 sont quand même chaud même s'ils ont perdu contre les 17 c assez largement mais ils se débrouillent pas mal est ce qu'ils peuvent gagner face à une alliance aussi balaise que les h 51 bon après coup je ne pense pas 17 c là ça peut être un pari sécurisé je pense que les 17 c 1 peuvent les dérouler on va sécuriser on va revérifier attendez je veux être sûr je vois sécurisé en mettant 2000 ouais les 17 c ils sont chauds on va sécuriser ce pari on est à 1 1 si je mets 2000 je récupère 2000 on sécurise avec un petit 2000 les 17 c je sais que vous m'écoutez je sais que vous êtes sur le discord ne nous décevez pas les amis 242 face aux quatre à face aux 90 à est ce que on a mis 2 est ce que ça peut le faire les 242 sont bien chaud et 90 à sont chauds aussi mais ils ont quand même perdu déjà une fois les 90 à ce qu'ils peuvent gagner ouais je pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'intéressant on a un ratio qui est intéressant on va mettre 500 également sans sans aller au delà pour le moment on met 500 on se retrouve à 5500 89 à u97 on va pas parier sur celui là on est très serré on va pas parier j'ai quand même j'ai quand même envie de de parier allez on va mettre 500 également on met 498 on se retrouve donc avec un pari secure celui que pense secure les 17 c il nous reste 5000 oric on a placé des petites mises si toutes nos mises proc on devrait être très bien est ce que on renforce lequel on renforce sur lequel on mise un gros coup est ce qu'on mise sur les 93 t est ce qu'on mise sur les 16 ot et 16 ot sont quand même bien fait détruire face aux 93 t mais les 93 t sont quasi injouable je pense qu'ils peuvent quand même faire quelque chose les 16 ot et ils sont quand même très bon les 16 ot 1 je me moque souvent d'eux mais ils sont bons on va renforcer à mille du côté des 16 ot du côté d'anubis on va évidemment rien faire il ya rien à faire il n'y a pas de pari les ap 06 pour moi ils peuvent aussi gagner toute la question est ce qu'on prend le risque de renforcer les ap 06 où est ce qu'on joue la sécurité où est ce qu'on tente de jouer la sécurité les ap 06 franchement j'ai confiance en dans les ap 06 sont très bons les 35 mw 30 35 sont très fort aussi il n'y a pas de doute mais là ça va être un match extrêmement serré à mon avis allez on renforce 2000 ici allez on renforce 2000 ici il nous reste 3500 est ce que est ce que on va tout sur les 17 c en jouant un peu la prudence en se disant on fait du 1 pour 1 les 17 c sont chauds ils jouent très bien pour moi les 17 c c'est la sécurité on va sécuriser quand même les paris et on finit par renforcer à bloc les 17 c les i 81 z sont quand même sont quand même pas très fort malgré leurs baleines je les trouve pas ouf voilà les amis on or on va faire quelques ajustements peut-être demain avec ce qu'on va récupérer un les 500 riz qu'on aura au total on a justement voir si on peut pas multiplier ses 500 par 10 par exemple voir si ce qu'on renforce ou pas j'espère qu'on va se blindaxe de ouf et que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu les amis et vous est utile n'hésitez pas à lâcher un colosso un pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock